Bonjour Nasserah Elali, vous êtes juriste à la Confédération Nationale du Logement et on va aborder la question des spécificités notamment juridiques de la colocation. C'est un système de vie qui séduit de plus en plus d'étudiants, mais dans les textes et dans les différentes étapes d'un locataire, qu'est-ce que ça change ? Par exemple, est-ce que le bail, est-ce que le contrat est le même ? Alors la spécificité de la colocation, c'est qu'effectivement les colocataires peuvent signer un seul contrat de location, voire autant de contrats qu'il y a de colocataires. D'accord, donc avoir un bail juste à son nom ou un bail avec tous les noms des colocataires ? Un bail collectif, tout à fait. D'accord, très bien. Au niveau de l'assurance, est-ce qu'on s'assure, assurance d'habitation, on s'assure individuellement ou on peut faire une assurance pour tout l'appartement ? Qu'est-ce qui est préférable ? Idéalement une assurance collective pour tous les colocataires. Et si ça n'est pas possible pour une raison X ou Y, des assurances individuelles. D'accord, très bien. Est-ce que ça change quelque chose ? Collectif ou pourquoi idéalement collectif plutôt que ? Parce que ça permet à tous les colocataires d'avoir la même police d'assurance avec une couverture identique. Oui, beaucoup plus simple. Très bien. C'est un petit peu lé justement à la question du bail, du contrat. Beaucoup d'étudiants se demandent s'ils peuvent toucher les APL, les aides au logement en colocation. Comment c'est possible ? Alors, soit on parle de colocation légale, c'est-à-dire que chacun des occupants est mentionné en tant que colocataire au bail. Soit on parle de colocation un peu moins officielle et du coup ça touche à la sous-location. Il faut savoir que quand les étudiants sont sous-locataires, ils ne sont pas reconnus comme tels par la CAF. Et dans ce cas-là, ils ne peuvent pas bénéficier d'aides au logement. D'accord. Donc, vous touchez les aides au logement, il faut figurer sur le bail. Tout à fait. D'accord. Très bien. Il y a une petite spécificité vraiment justement dans la colocation qui s'appelle la caution solidaire. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la caution solidaire, c'est une grande garantie pour le bailleur puisqu'elle permet au bailleur de se retourner contre n'importe quel colocataire en cas de manquement dans le règlement du loyer. Pour lui demander de s'acquitter de la totalité de la somme qui est due par l'ensemble des colocataires. D'accord. Donc, un locataire peut se retrouver à payer le loyer d'un de ses colocs qui n'a pas assuré. Oui. D'accord. Combien de temps ça dure cette colocation, cette caution solidaire ? Alors, la solidarité va durer tout le temps de la location. Oui. Elle sera interrompue éventuellement par le départ d'un colocataire. Donc, au bout de six mois après le départ du colocataire, qui aura bien entendu donné congé dans les règles de l'art. Oui. Si le colocataire sortant est remplacé aussitôt par le propriétaire, dans ce cas-là, sa solidarité se termine à son départ. D'accord. Donc, si un remplaçant, ça se termine tout de suite. Sinon, il y a six mois de solidarité. D'où justement ma question. Comment bien anticiper le départ d'un colocataire ? Alors, le mieux, c'est effectivement pour les colocataires restants d'essayer de trouver un énième candidat pour remplacer le colocataire sortant, puisque bien évidemment, ils vont devoir s'inquiéter d'un loyer plus important, puisqu'il sera partagé par… Moins de personnes. Tout à fait. D'accord. Ok. Donc, bien préparer le départ d'un colocataire en essayant d'anticiper pour qu'il soit directement remplacé sur le bail et qu'il n'y ait pas de problème avec la caution solidaire. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée.